Si cette machine réussit à extraire le jus de ce tas de gingembre bien fibreux, ça va révolutionner le game! Salut à tous, bienvenue sur la 2CGM! Unboxing numéro 3. On vient de nous envoyer un extracteur de jus. J'ai aimé à vouloir en investir un depuis très longtemps. Du coup, ça tombe vraiment bien. En plus de ça, les beaux jours arrivent à grands pas. Donc, c'est le moment de tester tout ça. Petit déballage pour commencer. Step into the realm of wellness. C'est ça qu'on veut. Garantie 5 ans. C'est une belle promesse pour une machine qui sort en 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La cuve principale. Deux récipients. Un pour le jus. Un pour les résidus. Le moteur. Et deux accessoires. Un pour aider au pressage. Et un pour nettoyer. J'ai pas vu l'outil qui écrase. On va démonter au max pour voir comment ça se passe. Ça se décompose en trois parties. Ça va faciliter le nettoyage. Voilà la fameuse vis sans fin. C'est ça qui va écraser les fruits et légumes. Bon, elle est en plastique. J'espère que ça sera suffisant. Pareil pour les seulement 200 watts de puissance qui sont annoncées. Ça me paraît pas énorme. Je suis pressé de voir ce que ça donne sur le terrain. Ceci dit, si on veut que toutes les vitamines restent intactes, faut pas que ça chauffe de malade. Donc ça peut expliquer des chiffres aussi faibles. On va tester la machine sans plus tarder. On a pas mal de fruits et légumes dans la cuisine. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. On attaque par des choses simples. Et on terminera par nos classiques, l'ananas et le gingembre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Concernant l'installation, rien de bien compliqué. J'emboîte la première partie. Puis la vis sans fin, bien à fond. Et je termine avec la cuve. Attention. Si vous laissez le couvercle fermé, il sera impossible d'installer la machine correctement. C'est aussi simple que ça. On attaque avec ce qu'on a de plus mou en ce moment. Des fraises. J'envoie tout ça tel quel dans la cuve. Et c'est parti. On peut bloquer le liquide ou le laisser couler au fur et à mesure. Je crois qu'on l'a vraiment sous-estimé. Ça n'a même pas pris deux minutes pour remplir ce verre de jus de fraises. Les résidus qui sont sortis de l'autre côté sont évidemment mangeables dans ce cas. On passe à un niveau un peu plus dur avec des carottes. Je les ai lavées sans les éplucher. Comme tout à l'heure, le jus sort d'un côté et les parties pressées de l'autre. Encore trop facile. Un super jus de carottes en deux minutes. Les restes sont à nouveau mangeables. On les mettra dans une sauce quelconque. Bah ouais, zéro gaspille quand on peut. Le but avec cette machine est de se fatiguer le moins possible. On se tente des pommes entières. On peut les envoyer seulement deux par deux. Mais bon, ce n'est pas très grave. La vis sans fin en plastique s'en sort vraiment bien pour le moment. En moins de deux, on obtient un jus de pompe trouble comme j'aime. Petit topo concernant le nettoyage. Je démonte la machine. A première vue, il n'y a pas grand chose à faire. Un simple rinçage des pièces sous l'eau est suffisant. C'est vraiment rapide et efficace. Ça tombe bien, c'est ce qui me faisait le plus peur. On a commencé par des fruits et légumes peu fibreux. On passe aux choses sérieuses. Quand on fait des jus de gingembre, de bissap ou de tamarin, on adore les couper avec du jus d'ananas. Comme vous l'avez vu dans ces trois vidéos, on a l'habitude de mixer l'ananas, puis de filtrer pour enlever les fibres. Ça se fait, mais bon, il y a du travail. Il faut sortir le mixeur, nettoyer, sortir des saladiers, filtrer, nettoyer à nouveau. Je suis pressée de voir comment cet extracteur de jus va s'en sortir avec un ananas. Je l'épluche pour ce premier essai. Conservez la peau. On va voir si on peut l'envoyer tel quel. Je découpe l'ananas en quatre bouts. Et c'est parti ! C'est déjà bon ! Magnifique ! Le fait de l'avoir épluché fait qu'on peut récupérer les restes d'ananas pour mettre dans un gâteau, par exemple. L'ananas est un fruit pour lequel il y a énormément de pertes quand on l'épluche. Il y a toujours moyen de trouver une utilisation pour la peau. Mais on a envie de voir si on peut la presser directement avec notre machine du jour. Ça se passe plutôt bien. Trop bien même ! Si ça tourne dans le vide, utilisez l'outil fourni. Ça repart vite fait. Regardez un peu tout le jus qu'il y avait dans la peau. Franchement, vivement l'été, on va se presser des ananas dans tous les sens avec une machine et peu de travail et de nettoyage. On continue les tests avec des agrumes en tous genres. Orange, citron jaune et vert et pamplemousse. On va lui donner un petit coup de main en enlevant la peau des fruits. Éplucher des oranges, franchement, c'est pas le plus chiant. Ça galère un peu car les agrumes sont sphériques. Du coup, ça arrive qu'ils rebondissent sur la vis sans fin ou qu'ils s'empalent dessus. En les coupant seulement en deux, plus de problème. Il est possible de faire tourner la vis à l'envers avec la position reverse. Ça permet de faire remonter ce qui coince et repartir dans le bon sens. Mais franchement, c'est rare. Et voilà, un jus multi-agrumes au top. Vu que tout est extrait à froid, on a le plat de vitamine C. Dernier test, le jus de gingembre, notre spécialité. C'est d'ailleurs une de nos vidéos les plus visionnées à ce jour. Si cette machine réussit à extraire le jus de ce tas de gingembre bien fibreux, ça va révolutionner le game. On commence par des petits bouts. Beaucoup trop facile. Depuis le début, les fibres ne posent aucun problème à cet extracteur de jus. Même avec des gros bouts, c'est la fête. Si je presse les résidus, il ne reste quasiment plus de liquide. Évidemment, ce jus est ultra concentré. Limite, impossible à boire tel quel. Il suffit de le détendre à l'eau. D'ajouter du sucre pour ceux qui veulent. Et vous obtiendrez du jus de gingembre sans effort. Encore une fois, le nettoyage est ultra simple. J'adore. J'imagine que vous vous doutez de ce qu'on va dire. Cet extracteur Link Chef est juste au top. On vous laisse un lien directement dans la description pour ceux qui veulent l'acquérir. Et dites-vous bien une chose, on ne vous dira jamais d'acheter une machine sur la 2CGM si ce n'est pas justifié. Surtout qu'on sait à quel point c'est compliqué de trouver du matos de qualité de nos jours. Cet extracteur de jus a passé tous les tests au la main. Les 200 watts paraissaient light mais finalement ça suffit largement. Pareil pour la vis sans fin en plastique pour laquelle j'émettais des doutes. Finalement, elle a tout éclaté sans aucun problème. Ça va nous faciliter la vie comme pas possible. Surtout pour les jus qu'on a l'habitude de faire comme le gingembre ou l'ananas. Même après le sport du matin ou pendant l'été, il suffit de s'envoyer quelques fruits là-dedans et on se retrouve avec un bon jus de fruits fait maison en quelques minutes. A la semaine prochaine sur la 2CGM.